Salut, bienvenue sur Ravobaguette. Si tu viens de commencer la batterie et que tu recherches tes premiers rythmes, tes premiers patterns à jouer à la batterie, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'apprendre à jouer tes 10 premiers patterns de batterie. C'est vraiment pour moi les 10 patterns que tu dois savoir jouer avant de t'attaquer à un morceau. Parce que ces 10 patterns, tu vas les retrouver régulièrement dans des morceaux de rock ou de pop. Donc déjà, travaille-les indépendamment et puis ensuite tu pourras les intégrer à un morceau et puis rajouter les breaks, etc. Mais pour l'instant, on va juste apprendre à faire tourner ces breaks de façon qualitative, stable, avec un beau son. Ce sont des rythmes binaires et en croche. C'est-à-dire que la main qui joue de ta charleston, donc la main droite si tu es droité et la main gauche si tu es gaucher, va jouer des croches en continu et de façon régulière. Voilà, en essayant vraiment de maîtriser le volume, que le volume soit assez régulier, et bien sûr le rythme, avoir des croches bien régulières. Ensuite, on va orchestrer la grosse caisse et la caisse claire de façon différente sur les 10 patterns. Tu vas voir qu'il va sûrement y avoir des similitudes entre 2 ou 3 patterns, mais les 10 sont vraiment différents. Je vais te les jouer à 80 battements par minute. C'est un peu un tempo intermédiaire, pas trop lent, pas trop rapide, pour que tu comprennes bien et que tu vois bien la gestuelle et que tu entendes bien aussi l'orchestration de la grosse caisse et de la caisse claire. Bien sûr, je vais te mettre les partitions en bas de l'écran pour que tu puisses suivre. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre à jouer ces patterns lentement. Vraiment, commence très lentement, à 50 ou 60 battements par minute. C'est vraiment à cette vitesse-là que tu vas les mémoriser, les intégrer et puis aussi que tu vas laisser le temps à la mémoire de tes muscles d'intégrer, de mémoriser la gestuelle que tu leur demandes. Aussi, ce que tu peux faire, c'est bien sûr t'entraîner à aller jouer au métronome. Comme ça, tu vas vraiment tout de suite travailler ta stabilité rythmique, entendre si tu accélères ou si tu ralentis. Mais bon, c'est un petit peu dur. Si le métronome, ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas grave. Tu commences sans et puis tu le rajouteras ensuite. Une fois que tu maîtrises les 10 patterns lentement, que tu sais bien les jouer lentement à 60 ou 50 battements par minute, n'hésite pas à accélérer par palier de 5 ou 10 battements par minute jusqu'à arriver à 80 la vitesse où moi je te les montre et même aller au-delà de 80 battements par minute, aller à 100, voire dépasser les 100 pour vraiment aller sur des tempos plus rapides. Allez, je te montre le premier pattern. C'est ce qu'on appelle le pumpta chez nous les batteurs. C'est un pattern qui est vraiment basique, mais tu pourras constater que c'est un pattern qui a été vraiment énormément utilisé dans l'histoire de la musique pop ou rock et même encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment à ne pas négliger, c'est vraiment un pattern à ne pas négliger et à maîtriser à 100%. Dans ce pattern, la grosse caisse joue sur les premiers et troisièmes temps, la caisse claire sur les deuxièmes et quatrièmes temps. La charleston, comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, va jouer des croches. 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Donc on essaye vraiment de jouer ces croches de façon régulière, stable, rythmiquement. Allez, on passe au deuxième exercice. Pour bien que tu comprennes cet exercice, ce pattern, on va reprendre la base du premier exercice. Sauf que là, sur le troisième temps, on ne va pas jouer seulement un coup de grosse caisse, mais bien deux. Donc il va y avoir un coup de grosse caisse sur le troisième temps et un coup de grosse caisse sur le « et » du 3. Allez, on passe au troisième pattern. Donc dans ce pattern, pareil, on va reprendre pour base notre « pump ta », notre premier pattern. Sauf que là, ce n'est pas la grosse caisse qu'on va doubler, c'est la caisse claire qu'on va doubler sur le deuxième temps. Donc au lieu de jouer un coup sur le deuxième temps, on va en jouer deux. Un sur le deuxième temps et un sur le « et » du 2. Quatrième exercice. Cette fois-ci, on va doubler la grosse caisse sur le premier temps et le troisième temps. Donc on va avoir quatre coups de grosse caisse dans la mesure sur le « 1 », le « et » du « 1 », le « 3 » et le « et » du « 3 ». On enchaîne avec le cinquième exercice, le cinquième pattern. Cette fois-ci, ça va un petit peu changer. Essaye de quand même prendre en référence le premier exercice, le premier pattern, le « pump ta » et puis de voir les différences, ce que j'ai ajouté par rapport à ce premier pattern. Dans celui-là, j'ai rajouté des grosses caisses sur le « et » du 2 et le « et » du 4. Allez, on passe au sixième pattern. Ça se complique un petit peu. Il va falloir que tu comptes bien tes croches à la « Charleston », que tu décomposes bien dans ta tête. 1 et 2 et 3 et 4 et pour que tu analyses vraiment bien où tombent les grosses caisses. Il va y avoir une grosse caisse sur le premier temps et sur le « et » du 2. Les caisses claires, ça ne bouge pas. Deuxième et quatrième temps. Allez, septième pattern. C'est un peu le même principe que celui d'avant. C'est un décalage de grosses caisses. Sauf que là, au lieu de l'avoir avancé d'un demi-temps, je l'ai reculé. Je prends toujours en référence le premier exercice, le premier pattern qui est notre « Punta ». Donc là, au lieu d'avoir la grosse caisse sur le troisième temps, je vais l'avoir sur le « et » du 3. Grosse caisse sur le premier temps, sur le « et » du 3. Les caisses claires, toujours pareil, deuxième et quatrième temps. Allez, c'est au tour du huitième pattern. Ça va un peu se complexifier, mais ne t'inquiète pas, ça va bien passer. Je reprends des éléments des exercices précédents, des patterns précédents que je mélange un petit peu. Tu vas pouvoir constater que c'est le début du quatrième exercice avec la suite du cinquième exercice. Allez, l'avant-dernier, c'est le neuvième pattern. Cette fois-ci, je vais prendre en référence le troisième pattern où on avait doublé la caisse claire. On avait un coup de caisse claire sur le deuxième temps et le « et » du 2. Dans cet exercice, on avait la grosse caisse sur les 1 et 3. Je garde la grosse caisse sur le premier temps et je vais décaler, je vais reculer la grosse caisse du troisième temps d'un demi-temps pour qu'elle arrive sur le « et » du 3. Donc je récapitule, j'ai la grosse caisse sur le premier temps, deux coups de caisse claire sur le deuxième temps, sur « 2 » et le « et » du 2. Et ensuite, grosse caisse sur le « et » du 3. Et dernière caisse claire sur le quatrième temps. Dixième pattern, c'est le dernier. Il va être un petit peu chargé en grosse caisse. Cette fois-ci, je vais prendre en référence le huitième pattern. Sauf que là, j'ai décalé le dernier coup de grosse caisse. Au lieu qu'il tombe sur le troisième temps, je l'ai joué sur le « et » du 3. Donc on a grosse caisse sur le 1, le « et » du 1, le « et » du 2 et le « et » du 3. Les caisses claires, toujours pareil, deuxième et quatrième temps. Voilà, je viens de te montrer les 10 premiers patterns à savoir jouer à la batterie. Le secret, j'incite vraiment là-dessus, ça va être ton jeu de Charleston. Parce que tu joues la Charleston avec ton membre directeur. Pour nous, les droitiers, c'est la main droite. Pour les gauchers, c'est bien sûr la main gauche. Donc c'est ta main droite qui va diriger le reste de ton corps, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres là-dessus, que tes croches à la Charleston soient vraiment bien régulières, stables rythmiquement. Et ensuite, tu cales, tu joues ta grosse caisse et ta caisse claire en fonction des croches à ta Charleston. Souvent, on procède à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer la grosse caisse, la caisse claire et puis jouer la Charleston par-dessus. Moi, je vous conseille de vraiment penser à l'inverse. Déjà, bien caler sa Charleston, les croches à la Charleston et jouer par-dessus la grosse caisse et la caisse claire. Ok ? J'espère que cette vidéo t'aidera à progresser dans tes débuts à la batterie. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire de la vidéo ou soit sur les réseaux sociaux, tu peux me trouver sur Facebook ou Instagram. Tu peux m'envoyer des messages, j'y répondrai très certainement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo pour bien être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. D'ici là, travaille bien, amuse-toi bien et à vos baguettes !